salut à tous j'espère que vous êtes motivé à 300% en direct du maître calgine faute sale où il y a que la souffrance qui paye les gars les gars les gars les gars les gars avec les scénarios que j'ai eu là avec les problèmes de santé c'est la mal à fucking merde pourquoi je me dis c'est la mal à fucking merde parce que comme vous le savez ça fait à peu près plus de 30 jours je m'entraîne pas j'ai perdu six kilos et je vous avoue que tout est venu en même temps cette année là une surcharge de travail énorme avec l'acquisition du poste de pca france pour certains organiser des événements d'une telle ampleur d'une qualité pareille parce qu'on a une charte à respecter chez pca c'est quelque chose de banal pour d'autres je tiens à le préciser que aujourd'hui même organiser un mariage c'est très très dur ça vient même pas vous avez du stress de partout vous avez le stress de ne pas réussir votre show vous avez le stress de ne pas avoir de menthe vous avez le stress de de rater vous avez le stress parce que les athlètes sont stressés il ya le monde à l'organisation le staff la gestion une grosse gestion quand même et après bon voilà nous on arrive à 8 chaud quand même j'entends le septième je remercie dieu de me donner la force de pouvoir arriver au septième il me reste encore après la finale je vous avoue que je suis épuisé et le sommeil c'est très très dur de récupérer après 50 jours j'ai pas dormi à cause de mes problèmes que ce soit mes problèmes de calculs rénal mais problèmes intestinaux que je suis entre encore en train de subir parce que j'ai pas récupéré mon appétit en 30 jours j'ai perdu 6 kg en 30 jours je me suis pas entraîné là je reprends voilà tranquillement là aujourd'hui je vais faire une petite séance pec triceps je vais me faire développer coucher prise classique et presse serré après je reprends tranquillement les amis je vous le dis je reprends tranquillement j'ai pas énormément de patates parce que je dors encore pas bien du tout après ça je vais faire incliné halter écarté incliné je ferai élévation poulies basse d'accord en unilatéral et je terminerai sur le triceps à la poulie haute d'accord triceps à la poulie haute je vais faire un super set voilà supénation et pronation donc voilà vous êtes avec moi pendant l'entraînement les amis comme ça je vous parle c'est dur de retrouver même si j'ai récupéré à manger un tout petit peu et comme vous savez moi j'ai eu une irritation des intestins avec les gaz tout ça après ça les amis le corps et qu'on parle parce que quand vous êtes contrarié le stress ça peut être aussi un élément déclencheur de tout ça ça va aller plus c'est vraiment stressant dans l'entraînement vous allez sentir les triceps même les pecs franchement vous faites bien en serré d'accord vous allez sentir les triceps même les pecs franchement l'angle de travail vous permet de sentir les pecs bien comme il faut je vais m'ajouter un petit 10 voilà le but c'est pas de faire non plus des paires c'est juste de bien reprendre tranquillement le modifier un tout petit peu les articulations et tout ça et faire circuler un peu le son surtout ça c'est hyper important et on fera un petit physique update comme ça vous regardez putain je vous le dis j'ai fondu c'est incroyable c'est incroyable c'est un monde injuste le bodybuilding la muscu pourquoi parce qu'on travaille très très dur pour avoir le peu de résultats qu'on va avoir durant des années et des années et des années de travail d'acharnement de diète pour qu'en fin de compte dès le moment où tu as des soucis tu arrêtes de t'entraîner tu arrêtes de manger tu as un souci de santé tu perds tellement vite parce que 6 kg dans les 6 kg tu vas perdre allez 50% de muscles 3 kg de muscles quand même les gars pour les faire il faut y aller quand on est naturel je vous parle encore des sens de cause mais il faut aller sachant que moi aussi j'ai des insertions pour les remplir ça m'a pris un temps fou et quand tu perds ça se voit direct sur le visage sur les avant-bras direct sur le cou tu vois direct bien sûr les gars je vais pas vous filmer tout l'entraînement non plus je vais vous filmer quelques scènes et à la fin je vous montrerai un peu le physique update vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez après voilà dès qu'on va reprendre tranquillement là je suis dans une période où je ne peux pas non plus manger beaucoup pour ne pas surcharger et surtout qu'à des périodes j'étais constipé il y a beaucoup de voilà moi j'en parle transparent mais quand vous avez des problèmes d'intestin des problèmes d'estomac les gars je vous le dis c'est que si vous avez des problèmes de digestion vous n'allez pas bien digérer vous n'allez pas donner au corps et aux muscles tous ces besoins nécessaires pour pouvoir grossir tout cas ça fait plaisir de partager avec vous toujours on est là et merci à vous tous pour tout votre message de soutien comme je disais merci à vous tous d'avoir pris le temps de laisser des commentaires sur les vidéos pour mon état de santé et tout ça c'est une année très très compliqué mais voilà à la chasse d'un rêve que je suis en train de réaliser de pouvoir devenir un artisan du bodybuilding en France c'est une mission très très compliqué très très dur on doit prouver à soi même qu'on est capable parce que c'est un milieu quand même on a des idées reçues on a pas mal d'idées reçues sur le monde du bodybuilding en soi qui sortait des amis du coup c'est une industrie hein c'est la même industrie qui a fait travailler les boutiques de compliments alimentaires c'est la même industrie qui a sorti les influenceurs pour vous regarder pour tous les jours c'est la même industrie parce que votre idole c'est un athlète, c'est un bodybuilder c'est la même industrie et pour pouvoir atteindre une qualité internationale et pouvoir la ramener en France c'est à dire la qualité de PCA je pense que vous avez regardé un petit petit peu ce qu'on propose aujourd'hui c'est quelque chose quand même d'assez exceptionnel la qualité elle est énorme l'athlète il est mis en valeur la scène, la lumière, la fumée, les mises en scène le choix des salles ouais parce que le choix des salles aussi c'est hyper important parce que quand même l'athlète on lui donne le temps de s'exprimer sur une belle scène et ça c'est hyper important la qualité des photos, la qualité des vidéos la qualité des vidéos de motivation on dirait que c'est une qualité internationale sauf qu'elle a été en France, à Nantes, au Musidon, au Bergerac donc voilà force à tous ceux qui se lancent dans le milieu du bodybuilder c'est un milieu quand même magnifique on va arrêter de parler que des points négatifs de de la diète c'est dur oui mais c'est un milieu qui met le corps à dure épreuve mais le résultat final et la fierté personnelle elle est énorme parce qu'elle peut changer la trajectoire de votre vie et vous donner une confiance infinie voilà voilà bon c'est un exon les gars on va aller sur un écarté un écarté donc on va faire l'écarté un petit suite on va faire un petit incliné je vais démarquer je vais démarquer je vais démarquer je vais démarquer trente allez comme ça je vais démarquer les 30 et écarté 1,18 Après les gars, prenez du plaisir quand vous vous entraînez, c'est hyper incroyable C'est hyper incroyable je te dis la reprise est toujours dure c'est incroyable incroyable il y a toujours l'extérieur qui parle il faut des fois se dire aussi qu'on avance dans l'âge et que la récupération n'est plus la même bientôt à la quarantaine les gars et ça c'est un fait un des exercices que j'adore faire dans ma séance dans mon club je n'ai pas le crossover poli donc ça me permet quand même de bien sentir oh il est excellent surtout le combo incliné avec l'écarté je ne sais pas si vous l'avez déjà testé excellent les gars excellent je vais me taper encore trois séries comme ça et après généralement moi quand je travaille les pecs j'ai le dos qui prend je crois que c'est logique vous êtes tellement focus vous sollicitez les muscles vous êtes là pour isoler les pecs je ne vais pas dire que je suis en train de le travailler à 300% mais quand même la charge elle est en moteur et quand elle descend plus vous allez la ralentir plus ils vont latre ils vont se contracter voilà naturellement et vous allez les sentir bon si tu te lèves le lendemain à terre et tu te dis que t'as mal au dos et t'as pas mal au pec et que t'as pas senti que les pec ils ont été sollicités là mon fidèle à mine il y a un problème il faut réviser l'exécution il faut réviser l'exécution ma par Saskia par é par par év ... micro par 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501